... Joanne Goudou, bonsoir. Bonsoir, M. Bélevard. Que se passe-t-il à droite ? On a le sentiment qu'on veuille chercher à faire, à rassembler, or ce n'est pas encore le cas. Apparemment, il y a des difficultés à unir. C'est pour ça que j'ai fait une proposition de primaire. Une primaire qui consiste justement, vu qu'il y a des difficultés à avoir une vision commune et une difficulté à avoir un leader, j'ai proposé à toutes ces personnes d'évoquer leurs projets, leurs idées, devant l'ensemble des militants dans nos familles politiques et les militants qui sont à jour de cotisation, les sympathisants qui font des dons à longueur d'année pourraient choisir le meilleur candidat avec le meilleur projet et ainsi ils pourront travailler à partir de cette base. Est-ce qu'il s'agit à travers votre démarche de chercher un leadership à droite ? Non, vous savez, malheureusement, la droite a régressé d'année en année à cause de ces querelles d'égo. Aujourd'hui, nous en sommes encore une nouvelle fois à ce stade. Donc, il ne s'agit pas de mettre en place un nouvel leader comme veulent le faire penser certains, mais il s'agit plutôt de participer au renouvellement des idées ou à l'actualisation des idées. Parce que malheureusement, aujourd'hui, il y a plusieurs parties à droite, tout le monde dit, ils disent tous qu'ils ont des valeurs différentes, des projets différents. Moi, j'ai eu l'expérience, j'ai eu la chance d'avoir été soutenu par toutes ces personnes lors du municipal de 2014. Et je peux vous dire qu'il n'y a pas vraiment de différence entre les projets, les idées des uns et des autres. Pourquoi il y a-t-il, selon vous, autant de tensions à droite au moment où il y a cette volonté, cette idée de rassembler, mais on ne retrouve pas cette volonté de faire ce grand rassemblement puisque tout le monde dit que diviser, vous n'irez pas bien loin aux prochaines élections ? Mais c'est clair. C'est pour ça que moi, je dis clairement que je vais préférer qu'il y ait une liste dès maintenant et qu'on parte au travail sur le terrain dès les prochains jours. Pourquoi ? Parce qu'il y a une attente de la population. Les marathiniquais, on a assez avec la gauche marathiniquaise qui n'anticipe pas. On l'a bien vu encore ces derniers jours pour la gestion des déchets. On précise qu'il n'y a pas eu d'anticipation depuis une dizaine d'années. Donc, pour lui, c'est à nous la droite d'être l'alternative avec la société civile. Mais pour ça, pour être crédible, justement, il faut travailler dès maintenant, s'unir. Mais au-delà de s'unir, avoir un discours politique audible. Malheureusement, aujourd'hui, ce n'est pas encore le cas à cause des querelles de Tupé-Ausson. Alors, vous dites que la gauche, elle est défaillante, selon vous. Et pendant qu'elle est défaillante, la gauche n'arrive pas à rebondir. Mais pas du tout. Si j'en juge, si je me réfère aux dernières élections municipales, par exemple. La droite n'arrive pas à rebondir. Mais justement, la droite n'arrive pas à rebondir à cause de tout ce qu'elle... Moi, je dis que les idées des uns et des autres sont complémentaires et qu'aujourd'hui, il est impératif. Impératif qu'au-delà de l'union, qu'on travaille ensemble quotidiennement. Alors, chacun comprendra ses responsabilités. Mais je dis clairement que si demain, on va diviser et que la droite disparaît de la scène politique martiniquaise, les uns et les autres ne pourront pas dire qu'ils n'avaient pas de solution alternative parce qu'il y avait cette coopération de primaires. Donc, on verra si elle est acceptée. Mais est-ce que c'est encore d'actualité ? Est-ce que c'est encore possible des primaires à droite ? Mais avec qui surtout ? Quel parti politique ? Mais des primaires à droite, avec les partis de droite en présence. Alors, malheureusement, je n'ai pas forcément été invité aux discussions qu'il y a eu avec les partis. Vous le regrettez que, par exemple, Frédéric Michel Thiroux, le patron de l'UMP, votre parti fasse une réunion et ne vous invite pas. J'ai fait une proposition de primaires où on discute de la proposition que j'ai faite. Bon, il fallait quand même entendre ce que j'avais à dire, ce que j'entendais par primaires, parce que moi, je propose des primaires fermés entre les partis de droite où les militants de droite pourraient voter d'abord. Et par la suite, si quelqu'un de gauche qui est d'accord avec notre projet, nos idées, souhaite venir, pas de souci. Mais d'abord, s'arranger entre nous, savoir ce qu'on veut entre les femmes politiques de droite et puis après, sous... Est-ce que vous savez pourquoi vous avez été écarté par Frédéric Michel Thiroux ? Alors, je ne sais pas si on peut dire écarté. Jusqu'à ce jour... Vous n'avez pas été invité ou associé ? Je n'ai pas été invité, je n'ai pas été associé, mais jusqu'à ce jour, je n'ai pas non plus eu de véritable discussion avec Frédéric Michel Thiroux à ce sujet. Donc, je suis incapable de dire si on peut vraiment parler du fait que je sois écarté. Mais là n'est pas la question. Parce que moi, j'ai fait une composition. On l'accepte, on ne l'accepte pas. Mais chacun prend ses responsabilités. Une toute dernière question concernant la génération Sarkozy. Vous avez lancé l'idée il y a quelques temps. À quel point ça en est ? Est-ce que cette démarche a convaincu vos militants ? Alors, ce n'est pas une idée. J'ai été nommé par l'équipe de Nicolas Sarkozy pour mener le réseau Martinique. Alors, malheureusement, au sein de la Fédération, je n'ai pas encore eu l'occasion de faire des réunions parce que les choses sont un petit peu compliquées. Mais au sein de la population marotiniquaise, j'ai déjà eu à faire des réunions avec des personnes qui étaient hostiles au retour de Nicolas Sarkozy et qui voulaient entendre ce que Nicolas Sarkozy avait à proposer. D'abord pour l'UMP et après pour la France. Et ça se passe très bien. Notre équipe est très dynamique. Vous allez pouvoir revenir pour nous en parler bientôt. Merci, Johan Godou. Merci, bonne soirée. Merci à vous. Et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada